J'accueille maintenant Elie Barnavi. Elie Barnavi, bonsoir. Alors vous étiez jusqu'à la semaine dernière ambassadeur d'Israël en France. Et vous publiez, alors j'espère qu'on vous reverra encore à chacun de vos livres, vous publiez un livre qui s'appelle La France et Israël, une affaire passionnelle, en collaboration avec Luc Rosenweg, et c'est publié chez Perrin. Alors vous avez été en poste pendant deux ans, et votre successeur Nissim Zvili est arrivé, il est en poste maintenant. Si vous aviez une phrase à lui léguer en héritage au sujet de la France ? Je lui dirais qu'on ne peut pas servir utilement son pays dans le pays de son service que si on aime ce pays. Oui. Sinon on fait du mauvais travail obligatoirement. Vous avez choisi de partir ou c'est Shimon Peres qui vous a remplacé par un proche ? C'est Shimon Peres qui m'a remplacé par un proche. Alors c'était un vieux fantasme pour vous Elie Barnavi d'être ambassadeur en France, c'est quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire, ambassadeur à Paris, pour vous c'était un rêve ? Oui c'était un rêve, c'est-à-dire que je ne souhaitais pas devenir ambassadeur, la carrière ne m'intéressait pas, je souhaitais être ambassadeur à Paris. Vieux fantasme de mettre ensemble les deux moitiés de ma tête si vous voulez, les deux cultures qui m'ont fait ce que je suis, et de jouer un peu les intermédiaires culturels, politiques, affectifs entre ces deux pays. Le mien, et celui qui est un peu mien aussi, qui est la France. Alors on va parler un petit peu de votre vie, vous êtes né à Bucarest, descendant d'une longue lignée de rabbins russes. Ça se voit, non ? Oui, votre père était dans l'armée rouge, il s'est battu à Stalingrad, votre père, et votre mère a hissé le communisme, elle en a beaucoup souffert. Votre famille a immigré en Israël en 1961, vous aviez 14 ans, mais comme vous parliez déjà hébreux, votre intégration là-bas s'est faite peut-être plus facilement que pour d'autres, j'imagine. Vous avez fait partie d'un mouvement sioniste qui s'appelle Jeune Garde, ensuite vous avez été dans la guerre des Six Jours, vous êtes battu dans les Paras en 67, vous êtes rebattu après je crois au Liban en 82, mais parallèlement vous avez fait des études en sciences politiques, en histoire, d'abord à Tel Aviv, et ensuite à la Sorbonne à Paris, et là ça a été le coup de foot quand vous avez découvert Paris, et vous devenez spécialiste du XVIe siècle français, et notamment vous faites des livres sur les guerres de religion, et le parti de Dieu. Alors, quel enseignement, à la lueur de ce que vous avez appris et écrit à l'époque sur les guerres de religion, quel enseignement vous en tirez aujourd'hui pour ce qui se passe au Moyen-Orient ? D'abord, je n'ai pas choisi ce thème par hasard, je l'ai choisi parce que je viens du Proche-Orient, et que je pressentais que la religion allait jouer un rôle important. Vous savez d'ailleurs comment se dit partie de Dieu en arabe ? Hezbollah. Et le Hezbollah n'existait pas encore lorsque ce livre a été publié, et que je suis persuadé, c'est ma manière de comprendre l'histoire, qu'il y a des structures mentales que l'on retrouve, et que la guerre de religion telle qu'on la vit aujourd'hui n'a rien de spécifiquement musulman, elle est dans tout système religieux qui devient politique. Et lorsque la religion occupe tout le champ, en fait, lorsque la religion se comporte comme une idéologie politique. Vous lisez certains textes communistes, par exemple, de la Grande Époque. Oui, c'est quand la religion devient totalitarisme. Exactement. Vous retrouvez le même esprit, les grandes idéologies du XXe siècle n'ayant été en fait que des religions de substitution. Oui, des religions laïques, des grandes religions laïques, absolument. Alors, vous avez milité dans le mouvement La Paix maintenant, parce que vous êtes un pacifiste, même si aujourd'hui vous vous retrouvez... Non, je ne suis pas un pacifiste. Pardon. Je n'ai jamais été. Je suis un amoureux de La Paix, ce qui est très différent. Vous avez conseillé en vain à Rabine d'expulser les colons d'Hébron après le massacre du caveau des Patriarches. Vous avez souhaité que Barak invite Arafat à Tel Aviv. Vous êtes ami de Marouane Barghouti, qui est le numéro 2 de Yasser Arafat. Comment, avec ce passé, avez-vous pu vous retrouver ambassadeur d'Ariel Sharon à Paris ? Ambassadeur d'Ariel Sharon, mon Dieu. J'étais ambassadeur d'Israël à Paris, ce qui est tout de même très différent. Ariel Sharon, ce n'est pas Saddam Hussein. Nous ne sommes pas à l'Irak. Nous n'avons pas changé de régime, nous avons changé de gouvernement. Effectivement, j'ai été nommé par le gouvernement Barak Benhami. Je suis resté sur le gouvernement du Nord national. Pour dire les choses très clairement, je pensais d'emblée, je pense toujours, et aujourd'hui, il n'y a plus rien, je n'ai plus de réserve. Je pense que cet intifada, si, contrairement à la précédente, a été un mauvais coup contre la paix, contre Israël, mais aussi contre les Palestiniens. Donc c'était un mouvement parfaitement, définitivement illégitime. Et que certaines formes de combat de cet intifada étaient telles que justifiaient, appelaient inéluctablement une riposte militaire. Donc j'étais plutôt en phase avec le volet militaire du gouvernement d'Israël pendant cette période. Mais vous êtes tellement en phase avec Ariel Sharon que j'ai lu l'autre jour dans le journal une déclaration de vous. Vous disiez, Arafat est un homme fini. Oui, mais ça, ce n'est pas parce que je suis en phase avec Sharon. Je constate que même le phénix, après tant de low cost, finit finalement par brûler pour de bon. L'homme a commis trop d'erreurs stratégiques. Je ne me place même pas sur un plan moral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une erreur qui n'est pas faite. Et aujourd'hui, il est complètement usé, effectivement, il est fini. Dans le bras de fer qu'il a opposé à Sharon, Sharon a gagné la partie. Cette partie-là, je n'ai pas dit que nous avons tout gagné. Je ne dis pas que nous avons gagné la guerre. La guerre a été gagnée pour vous ? Non. Cette guerre est ingagnable sur le terrain. Ce n'est pas une guerre qui se termine par la victoire militaire. Nous ne sommes pas dans une logique militaire. Mais cette bataille-là, la bataille de l'Intifada, oui, elle a été gagnée. Si l'on veut bien se rappeler qu'en fait, l'objectif d'Arafat, et donc des attentats suicides et de tout ce qui s'est en suivi, était de mettre Israël à genoux. C'était de briser le moral de sa population. Et ça, c'était un échec fini. Ce qui s'est passé, c'est qu'un homme qui a été choyé par le monde... Excusez-moi, mais c'est quoi gagner cette guerre ? Gagner, c'est... Non, mais justement, je dis bien que la guerre n'est pas gagnable. Pour vous, ce serait quoi gagner cette guerre ? C'est gagner la bataille de la paix. C'est-à-dire, c'est comprendre que... Moi, je suis arabe, vous êtes Israël. On sait tous les deux qu'on peut vivre ensemble, que nos deux papes peuvent vivre ensemble. Pourquoi aujourd'hui, on n'y arrive pas ? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de violence et qui empêchent, qui nous empêchent de nous voir ailleurs qu'ici. Ça, c'est grâce à Thierry Ardisson, on peut être assis. Vous trouvez normal que le Conseil d'État américain a voté la loi pour qu'il y ait eu, quand il y a eu le massacre des bombes dans ce fameux village et qu'on envoie des... Ah, il veut parler de Jenin. De Jenin. Et pourquoi on n'a pas envoyé des gens pour voir ce qui s'était passé dans ce village ? Pourquoi ça a été annulé ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça a été annulé. Ça, c'était... Si vous voulez, on peut en parler. C'est important, absolument. Ce n'est pas... Ça n'a jamais... C'est du jamais vu. Il se trouve que la guerre historien-palestinienne, enfin, le conflit historien-palestinien, est le conflit le plus couvert par la presse au monde. Ça, Edwige pourra vous le dire. C'est un... Nous avons la plus grosse concentration de journalistes au kilomètre carré. Donc, Jenin a été couvert. Les journalistes y sont allés. On sait exactement... Oui, mais il paraît que c'était hyper engagé. C'était refusé, monsieur. Non, c'est-à-dire qu'on a eu... Ou alors on a eu la désinformation en France. Attendez, attendez. On a eu la désinformation de Mélance. Ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Ce qui a été refusé, c'est une commission d'enquête officielle du Conseil de sécurité des Nations Unies, pas des Américains. Et ça, nous ne l'avons pas voulu. Pour des raisons qui tiennent à l'immunité des militaires israéliens. Ça n'a rien à voir. En revanche, les journalistes y sont allés. Ils ont constaté ce qu'il fallait constater. Nous savons exactement ce qui s'est passé. C'est un détail d'une guerre atroce qui n'aurait pas dû exister de toute façon. C'est vraiment un détail. C'est un point de détail. C'est un détail. C'est un détail d'une guerre qui dure depuis près d'un siècle. Vous avez tendance à oublier d'où vous venez, quand même. Parce qu'il ne faudrait pas que le peuple israélien refasse la même chose au peuple palestinien. C'est quand même stupide. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça parce que vous êtes en train de glisser dans le négationnisme. Surtout pas dans le négationnisme. Ne vous y avisez pas. Dans cet exemple précis, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Nous de l'extérieur, nous on vous demande des explications. Nous c'est la vision qu'on a de l'extérieur. Vous savez combien... En regardant la télé, quand on voit TF1 à la télé, il va y avoir un conseil de sécurité. On va envoyer des gens qui vont vérifier ce qui s'est passé vraiment à Jenny. Et qu'une semaine après, on s'aperçoit que non, il n'y aura pas de commission. Ça a été refusé et on n'en verra personne. Combien tient-il de mort à Jenny d'après vous ? Je ne sais pas monsieur. Et tu vas le dire. Bon alors justement, on va terminer sur Jenny. Non mais ce que je voudrais dire quand même, je pense que le refus de la commission d'enquête par Israël est une erreur d'Israël. La preuve, le malentendu que ça crée. Ce qu'il faut savoir par rapport à Jenny, les meilleures enquêtes sur Jenny, sur le fait que, bon, il y a eu, je pense, je ne sais pas, quelques dizaines de morts, on est à 40 je crois à peu près. 50 jours par les Palestiniens. 50 jours par les Palestiniens. Il n'y a pas eu, en clair, ce n'est pas Sabra et Chatila. Sabra et Chatila, c'est un vrai crime d'État, un vrai massacre organisé par Sharon. Pour moi, par Sharon. Pour moi, par Sharon. Là, dans le cas, pour moi, non mais si je... Quand même, ça va être enfin dit. Sharon a laissé le faire, c'est les chrétiens. Je sais, c'est les ministres libanaises avec l'approbation de Sharon. Je veux juste terminer ma phrase. Et dis, continuez. Je veux dire sur Jenny, ce qui est intéressant, c'est que les enquêtes les plus vivantes, les plus fortes, les plus indépendantes, elles ont été faites par des ONG israéliennes, des organisations non-gouvernementales israéliennes. Elles ont été faites aussi, on l'oublie, par la presse israélienne, qui est une presse très vivante. Et souvent, d'ailleurs, dans la communauté juive, où des extrémistes, parfois, ont des positions qui caricaturent la démocratie israélienne. On l'oublie, la presse israélienne est dynamique. Il y a une journaliste d'Aaretz qui vit à Ramallah, qui écrit, qui raconte de Ramallah ce qui se passe. Il y a une vraie démocratie. Le problème de cette démocratie, le problème pour moi, c'est la question que je poserai à Elie Barnavi. C'est comment, bien sûr, on peut dire l'intifada, les attentats, les attentats, c'est effroyable, etc. Mais quand on prend le droit international, Elie Barnavi, ça a été souligné actuellement aux Nations Unies. 16 résolutions n'ont pas été respectées par l'Irak. 28 résolutions du Conseil de sécurité depuis 1967, dont la première sur les territoires, le fait de rendre les territoires, n'ont pas été respectées par Israël. Et là, on est au cœur. C'est vrai qu'il y a des choses effroyables côté palestinien. Il y a de l'extrémisme, il y a ces bombes humaines. Mais il y a une humiliation. Mais vous ne voyez pas le lien, Bernard. Non, mais il y a une humiliation. Je vais vous répondre. Je sais. Non, mais ce que je veux, c'est que vous aussi, vous, vous parliez de cette humiliation du côté palestinien. Oui, oui, mais je m'en vais. Le film de Souleymane la montre très bien. On voit la fille, sa copine, elle est côté palestinien dans les territoires. Lui, il est côté israélien. Lui, l'israélien, c'est un arabe israélien. Ils ne peuvent se rencontrer que dans une voiture au checkpoint. Et ils montrent ça très bien. Et donc, bien sûr que ça n'excuse rien, l'humiliation. Mais c'est terrible de vivre depuis un demi-siècle dans l'humiliation. L'humiliation de l'occupation est un fait indiscutable. Elle est quotidienne. C'est pour ça que j'ai dit que la première intifade m'avait paru naturelle, même légitime. Je dirais un peuple écrasé, humilié et qui n'a pas d'horizon politique. Ces révoltes, même si une bonne partie de son malheur lui vient de ses chefs. Mais ça n'excuse rien non plus, évidemment. En revanche, on était tout près de régler le problème. Mais vraiment tout près de régler le problème. Et maintenant, les responsables palestiniens l'admettent. Lorsque vous comptez mécaniquement, arithmétiquement les résolutions, ce que vous oubliez de dire, c'est que ces résolutions ne sont pas respectées parce qu'il faut bien négocier cette sortie. On n'a pas négocié la sortie du Liban. On est sortis de manière unilatérale. Ça a été tellement mal interprété par les Palestiniens dans les territoires qu'ils ont dit, de la même manière que le Hezbollah a chassé l'Israélien du sud-Liban, nous allons le chasser du territoire. Ça, c'est, croyez-moi bien, la racine du mal. La racine du mal, pour la plupart d'Israéliens qui ne demandent pas mieux que d'en finir et dans la violence. Et si vous ne comprenez pas que ce pays surarmé qui est le mien, qui a une armée formidable, qui a tout ce que vous voulez, si vous ne comprenez pas qu'il a peur, qu'il a peur, peur physiquement, vous ratez une bonne partie de l'explication de ce qui s'y passe. Donnez-nous trois mois de calme et je vous apporte la paix. Trois mois de calme. Mais je vous la signe, moi. Nous, on la veut, la veut. Oui, mais ce n'est pas avec vous que je fais la paix. C'est pour ça que je dis qu'on a fait, mais on l'a suivi en France. Mais c'est pour ça que mon problème n'est pas avec vous. Ça, c'est très important, M. Ardisson. Laissez-moi dire, je vous en prie, M. Larneville. Ça, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Nous ne sommes pas en présence d'un combat de religion, d'un combat d'ethnie. Nous avons affaire à un combat national, entre deux mouvements nationaux. Tant qu'on ne comprend pas ça, tant qu'on mélange tout... C'est les médias français qui nous font croire ça. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui de coupable. Alors, un mot, Marc Édouard, ensuite on va parler du livre d'Elie Barnavie. Un mot, c'est difficile, mais le problème, on le sait tous, c'est Sharon. Mais oui, mais ce n'est pas facile, c'est la réalité. Sharon est un criminel de guerre, comme Papon. Et tous les deux sont libres. Monsieur Mab, si vous continuez comme ça, ou vous, ou moi, nous nous en allons. Encore une insulte, encore une insulte. Ce n'est pas une insulte. Je ne veux même pas... Non, attendez. Nous discutons, nous discutons. Nous ne discutons pas avec des insultes. Vous savez que les Belges sont en sens... Nous ne discutons pas avec des insultes. Je dis simplement que... Non, un criminel de guerre, ce n'est pas une insulte. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que le jour où Israël lâchera Sharon, qui, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, tout le monde sait qu'il est indirectement, on va dire, responsable de Sabra El Shatial et de bien d'autres choses, et que cette violence est quand même partie aussi de lui. Mais il n'est pas arrivé par hasard. Le jour, voilà, il n'est pas arrivé par hasard non plus. Il n'est pas arrivé au suffrage universel. C'est vrai, c'est vrai. Mais Rafat est aussi prix Nobel de la paix 94. Il a été élu au suffrage universel. Il n'y a pas à dire qu'il est terminé. Donc voilà, c'est tout. Marc Édouard. Si Israël avait le courage de remettre en question le pouvoir de Sharon, eh bien ça irait beaucoup mieux. Et tout le monde le sait. Si vous êtes aussi bon romancier que commentateur de printemps du Proche-Orient, vos lecteurs sont mal barrés. Bien. On passe au livre. Alors votre livre, donc, « La France et Israël, une affaire passionnelle » qui donne un panorama des relations entre la France et Israël ces dernières années. Alors, c'est vrai, il faut dire les choses, que chaque président de la Vème République a sa date clé et son problème avec Israël. Alors, pour De Gaulle, c'est le 27 novembre 1967, la fameuse conférence de presse, quand, furieux qu'Israël est mené une guerre préventive contre les États arabes, la guerre des Six Jours, le général De Gaulle déclare dans cette conférence de presse que les Israéliens sont un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Oui, c'était le moment où tout a basculé. C'est-à-dire, et depuis, nous avons une relation anormale avec la France. C'est-à-dire, on avait une relation anormale positive, heureuse, avec la France avant. On a eu, depuis, une relation normale et malheureuse avec les fantasmes positifs qui existaient avant et les fantasmes négatifs depuis. Et puis, j'ai dit que l'une de mes ambitions en France, enfin, ce que je suis parvenu, ça, on ne parvient jamais à rien dans ce boulot, vous savez, c'est d'essayer de normaliser un tout petit peu, d'introduire un peu de raisons dans ces relations qui sont, comme j'ai intitulé notre livre, passionnels. Alors, après, il y a Pompidou. Alors, Pompidou, lui, reproche aux Juifs de France la double allégeance. Évidemment, problème. Ça coïncide en plus avec l'arrivée des séfarades en France, avec une reprise, peut-être, par les séfarades, d'une certaine identité juive, qui était peut-être moins le cas des Ashkenaz, non ? Et c'est vrai que c'est un judaïsme très différent de celui qui était d'avance. Si vous voulez comprendre le judaïsme français d'avant la vague séfarade, il faut regarder l'Angleterre. Oui, c'est le rabbin Kaplan, c'est les assimilationistes. Ils sont les Israélites français, ou les Français de religion mosaïque. C'est-à-dire, c'est un judaïsme très différent. Et arrivent ces gens, donc, sans complexe. Moi, j'étais frappé d'ailleurs de constater à quel point ils restaient attachés à leur pays d'origine. Chose que pour nous, Ashkenaz, c'était impensable. Ils restent tunisiens, ils restent marocains. Ils ont une espèce d'attachement charnel. Et ils arrivent avec leur étoile de David, leur faconde, leur attachement, leur traditionnalisme. C'est donc un judaïsme très différent. Et qui, dont le change, parce qu'on a l'impression que c'est un judaïsme d'une formidable vitalité. En tous les cas, après, Giscard, qui ne montre pas beaucoup d'émotions au moment de l'attentat de la rue Copernic. C'est le moins qu'on puisse en dire. Il ne montre pas beaucoup d'émotions en général. En général, oui. Ce n'est pas un émotif. Non. Alors, après, Mitterrand, bien sûr, filosémite. Mais on découvre quand même un jour, enfin, ça devient officiel, qu'il a été décoré de la Francisque par le maréchal Pétain, qui refuse de reconnaître la culpabilité de la France pendant la période de l'occupation et de la collaboration. Donc, il faut dire que ça ne simplifie pas les rapports d'Israël avec la France. D'ailleurs, cette culpabilité de la France, la République française de Jacques Chirac, la reconnaîtra en 1995 au Veldiv. Il est ami du peuple juif, mais finalement, il est aussi héritier, vous dites, de la politique arabe de la France, de la politique gaulliste. Alors, ça se passe comment avec Chirac ?